coucou je suis venue là rien que pour toi oui juste pour toi ça fait plusieurs fois que tu me demandes une attention entièrement personnelle je suis venue là ce soir pour te porter d'apporter une ambiance particulière plein de petites surprises et de faire à la fin une petite lecture pour que tu puisses t'endormir j'espère que tu apprécieras ma compagnie tu remarqueras que j'ai mis mes petits bracelets car bien sûr je sais que tu adores le son qui produisent j'ai également mes petits colliers alors en premier je t'ai apporté cette petite bougie qui sent la crème glacée ça va nous faire une petite ambiance et apporter une odeur douce délicate et sucrée tour il y a beaucoup de vent du coup tu vas te sentir encore mieux au fond de ton lit j'espère que tu as passé une bonne journée en tout cas je suis là pour te faire oublier tous ces petits dracas tu vas t'endormir avec moi passer une nuit reposante j'en suis sûre j'en suis sûre fais moi confiance la seule chose que tu as à faire c'est de te détendre si là elle est toute blanche sans de vis je t'ai dit que ça sent des br moches je l'ai dit que ça sent des br moches Sous-titrage ST' 501 Je pense que la bougie c'est vraiment primordial Oui, pour l'ambiance, il n'y a rien de mieux Donc je la pose juste entre toi et moi Par ici Alors, il faudrait également que tu t'installes confortablement Donc bien sûr, je t'ai pris un coussin tonnette Je vais le poser derrière ta tête Tu pourras caler Et tu seras bien installée Installe-toi surtout Au mieux J'ai également Voilà Ce petit bâton anti-stress J'adore le bruit Dans un premier temps Écoute les petits sons Je sais que tu adores tous ces petits bruits Profite Après Je te le passerai C'est une basse C'est une basse Coucou 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 Allez, tiens, tu peux le prendre dans ta main, tu le sers fort Ok Ça enlèvera tout le stress de ta journée Ensuite Je vais peut-être te servir un petit verre d'eau Ensuite, je vais te passer Tu vas voir Un petit produit Qui devrait te détendre Et je vais te faire Et je vais te mettre Ça a lèver Et je vais te mettre Compliment Et Yo Votre Même Je t'en ai pas trop mis Parce qu'après tu vas vouloir aller aux toilettes Donc on va éviter Ça va très vite Je te parlais d'un petit produit Parce que tu connais Le Rescue Plus Le Rescue tout court Le Fleur de Bac C'est pour retrouver l'équilibre Et la sérénité en toi Ça détend Et ça aide à s'endormir Je mets plusieurs formules Sans alcool Avec des vitamines Celui-ci c'est plus pour le matin en fait La formule nuit En spray Et pour toi Et pour toi Un peu plus concentré Directement En gouttes Que je vais te déposer sur la langue Et c'est plus pour deux On va le faire Ici C'est plus pour le Il est de la langue Il est de la langue Qui a payé Il est de la langue fleur de Pâques, pour te détendre, tu retrouves le calme, la paix, la sérénité, même la tranquillité, tu vas voir c'est super, oui je te le laisserai, t'es toute la neuve, il faut en mettre quatre gouttes directement sur la langue, tu peux également le mettre dans un verre d'eau t'es vraiment tout petit 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 un tout petit flacon ouvre ta bouche dire la langue allez, tire la langue s'il te plait 1, 2, 3, 4 voilà, laisse, n'avole pas laisse agir ouais, t'as vu ce petit flacon est magique j'adore aussi le bruit qu'il fait je le referme bien donc maintenant je vais m'occuper un peu de ta peau je vais juste te mettre une petite crème hydratante et reposante d'accord oui, j'ai trouvé un petit échantillon ouais, t'as vu Je vais t'en mettre Des petites couilles par-ci par-là Ok Maintenant tu fermes les yeux Si tu veux Je vais détaler tout ça Détendre tout Regarde ça T'as vu comme ça te soulèges Ta peau Fais bien le passer Sur ton front Sur tes joues Sur ton nez Le menton J'espère que ça te fait plaisir Que je passe la soirée Avec toi J'ai une autre surprise J'ai préparé un petit masque que j'ai réchauffé On va le poser un petit peu Sur tes yeux Hop J'ai réchauffé ce petit masque Déjà pour le visuel Des tops des petites billes Toutes bleues Je t'avoue que c'est Sandra qui m'a donné l'idée Quand j'ai vu sa vidéo avec ce petit Je ne sais pas ce que c'était C'était un peu plus gros Mais les billes étaient violettes Et c'était un pur régal visuel Et sonore Donc j'essaie d'en faire profiter moi aussi A ma manière Je vais te laisser poser un petit peu Sur tes yeux Du coup tu peux les fermer Tu sens la chaleur Des petites billes Des petites billes Toutes bleues Te détendent Et te relaxent Oui Je vais te faire une petite lecture Pour que tu puisses trouver le sommeil Je choisis un livre très 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 simple Pour pouvoir le lire en entier Je suis allée dans la bibliothèque de Nicolas Oh tu t'endors déjà Mais vas-y Ne te retiens surtout pas De ton petit livre Comme ça je pourrais te lire l'histoire en entier Le but en fait c'est que tu écoutes ma voix Que tu t'entends La nuit des fantômes Je vais bien m'installer moi aussi Je pense que j'ai rien oublié C'est un petit bruit surprise Allez Donc du coup Installe-toi Moi aussi Je suis bien installée Tu as la peau hydratée Les yeux Pareil Mais détendu Avec ce petit masque Tu as pris ce petit produit Pour te détendre Te relaxer Tu as pu On a la bougie On a la bougie Le bâton En petit stress Tu es bien calé Sur l'oreiller Je vais te faire la lecture Et je te laisse T'endormir Je te dis A demain Tu t'endors A bientôt C'était la nuit des fantômes Le 1er novembre Alors que sonnaient les douze coups de minuit Il avait le droit de commencer leur promenade à travers toute l'Amérique Du nord au sud et de l'est à l'ouest Le président lui-même ne pouvait pas les en empêcher C'était comme ça Ils venaient de là où habitent les fantômes Et entraient partout comme chez eux Les uns étaient gentils Les autres faisaient peur Ceux qui faisaient peur étaient les plus intéressants Mais il fallait être brave pour les regarder en face Et aussi leur parler Leur parler Donald voulait en voir un Mais à minuit et dormait Et lorsqu'il se réveillerait tout sera fini Ce soir-là Quand Dina Zanonou Noir lui mit au lit Il ferma bien sagement les yeux Mais cinq minutes plus tard La lampe éteinte Il se glissa hors de ses couvertures Enfila sa robe de chambre de laine rouge Et courut comme un lapin Jusqu'à une petite pièce Ou pendant la saison froide Brûlait toujours un feu de bois Elle sentait bon Et la lueur des flammes qui dansaient dans la cheminée Envoyait des livres Et encore des livres Il y en avait tant qui couraient les murs Sauf En un endroit Où Dans un cadre d'or Un monsieur au visage sévère Surveillait les personnes qui entraient Ils étaient habillés comme autrefois Avec un grand mouchoir de soie blanche Qui leur faisait le tour du cou Et un col dont les poings demandaient De chaque côté de sa bouche Ils avaient l'air très mécontents On ne savait beaucoup Peut-être avait-il mal au grand ventre Donald évita de le regarder Un mois plus tôt Donald avait eu Huit ans Et il était encore assez petit Pour se faufiler Sous le grand fauteuil à bascule De son oncle Fitz En face de ce meuble Imposant Se voyait un autre fauteuil Bas et large Qu'on appelait le fauteuil du cousin Joe Donald n'avait rien contre le cousin Joe Mais il n'aimait pas oncle Fitz Il y en avait en effet Il y avait en effet De sombres histoires de fessées injustes Que Donald n'oubliait pas Pour le moment Les deux fauteuils demeuraient vides Mais on avait l'impression Qu'ils se parlaient en attendant les fantômes Et déjà on se sentait agréablement inquiets A cause du silence Et des grandes lueurs rouges Qui sautaient jusqu'au plafond De temps en temps Là où ce Caché Donald Estait à peu près tranquille Les phrases sont tournées un peu bizarres Mais bon Le feu Le feu répandait une lumière douce et rassurante Qui donnait envie de dormir Et à force de ne pas bouger Le garçon finit Par remarquer Qu'on entendait beaucoup de choses dans le silence D'abord le tic-tac De la vieille pendule sur la cheminée On n'y faisait attention Qu'au bout d'un instant De même On entendait que les bûches En se consumant Avait l'air de remuer le feu Dans le feu Avec de petits crépitements Et parfois un léger soupir Autre chose encore Derrière les plaintes Pas des murs Un léger grattement Quelques souris Sans doute Et tout à coup Le pendule Féifie Tressaillit Rodonade On eut dit Qu'elle cédait A une petite crise de nerfs Mais c'était toujours ainsi Qu'elle s'apprêtait A sonner l'heure Et elle sonna Dix heures Donald compta les coups Et ferma les yeux Avant le dernier Un grand bruit Épouvantable Le réveilla en sursautant Des pieds larges Et pesants Marchaient autour de lui Et le fauteuil A bascu Sous lequel Ils étaient Tapis Fut brusquement Tiré de côté A peine eut-il le temps De reculer Que l'oncle Fitz Se laissait Tomber dans le fauteuil Celui-ci Se mit A plonger en avant Puis en arrière Comme un cheval fou Mais une minute plus tard Tout se calmait Oncle Fitz Et cousin Joe Avaient l'un Assis l'un face à l'autre Se mirent à parler Très fort Avec une bonne odeur De porto Et de tabac Tous deux Fumaient de longues pipes Et de temps en temps Leur verre s'emplissit Avec un joyeux clou Une bûche fut jetée Sous le feu Et la bandule Sonna un coup Comme pour se mettre Dans la fête Arrière les fantômes C'étaient pourtant Des fantômes Du 1er novembre Qui parlaient Des vieux messieurs Et ils savaient Beaucoup Et ils savaient Beaucoup Beaucoup de choses Vieille superstition Fille cousin Joe Il faut bien Qu'on dise De tout Il faut bien Qu'on dise Que tout cela N'existe pas Répondit Oncle Fitz En riant Autrement Quelle émotion Dans la maison Chez les enfants Surtout Et si ça existait Vraiment A ce moment Les yeux De Donald Devèrent Grand Comme des Soucoupes Soucoupes Fille cousin Joe C'est cette nuit Cette nuit La nuit des fantômes Continua Oncle Fitz En se servant Une nouvelle Razade de Porto Ta tante Hilda Va venir Te tirer les pieds Ton arrière Grand-père Pat le pirate Pat le pirate Qu'on a pendu A cinq minutes D'ici Va danser en l'air Au-dessus De ton lit Et Que lui Diras-tu Je dirai au vieux pirate De retourner en enfer Quant à la tante Hilda Si elle n'est pas au ciel Elle attend Au parloir Au parloir Oui Au parloir Tu ne te figures pas Qu'on entre au grand paradis Du premier coup On va d'abord Au vieux paradis terrestre Ça t'a duré quelques milliers d'années Mais on y est bien Donald vit les pieds d'angle Fitz Remué sous le fauteuil à bascule Tu crois vraiment ces choses-là Cousin Joe Et Où se trouve ce paradis terrestre J'ai lu Jadis Des ouvrages Là-dessus Mais On ne sait pas au juste Où se trouve ce fameux jardin Loin d'ici Parait-il Cependant Je ne vois pas pourquoi Il ne se trouverait Pas près de chez nous Fille à son tour Oncle Fitz Pourquoi pas Les Dans les alentours Reprends donc du bordeaux C'est ton paradis Et à notre porte Jérémy promenait A la belle saison Il y vit toujours beau Il y fait toujours beau Et on est toujours Heureux Vieille canaille Mais Il faut avoir Un coeur d'enfant Pour y entrer Tu t'endors C'est cool Je vais te laisser T'endormir Non Ne bouge pas Je suis venue encore là Ne t'inquiète pas Qu'il est ce sommeil T'endormir Qu'il est ce sommeil J'espère que ma venue t'a fait plaisir, j'entends toi, demain tu me diras si tu souhaites que je vienne un peu plus souvent, rien que pour toi, d'endormir au biais de ton lit. Un peu, un peu. C'est parti.